Oui, papa, je serai là samedi prochain. Je te le promets, je t'aime. 10 octobre 2000, c'est un mardi. Un voyage est prévu pour que Jennifer rende visite à son père à Montréal. Elle demeure à Québec. Il a beaucoup vieilli, Marco, le séducteur. Il ne se sent pas très bien depuis quelque temps. Il se plaint de maux de dos et souffre d'emphysème aussi. Il y a longtemps depuis qu'elle a vu son papa. Elle décide donc d'aller passer de bons moments avec lui le prochain week-end lorsqu'elle sera en congé du magasin. Son père a hâte à la visite de sa fille. C'est rare qu'il ait eu aussi hâte de voir ses enfants. Il dit au téléphone qu'il a des choses importantes à lui communiquer concernant son testament, la vente de son bloc appartement, qui est devenu un fardeau bien trop pesant et il veut s'en départir. Il veut mettre de l'ordre dans ses affaires chez le notaire et il dit à Jennifer lorsque tu viendras, bien je te parlerai de ces changements à faire. Jennifer confirme son voyage pour la fin de semaine. Elle travaille la semaine et pense d'acheter un cadeau à Marco, son père. Elle réfléchit que durant toute sa vie, elle ne lui a jamais fait vraiment de présent. Elle regrette ce sentiment. C'est sûr qu'il a eu des défauts, son tempérament qu'il l'a renié et ses colères, mais il lui a quand même donné la vie à sa fille. Elle croit qu'il mérite une part de reconnaissance. Maintenant qu'il est âgé, il a reconnu quelques erreurs du passé. Il a été toute sa vie un adolescent, qu'il a aimé à sa manière, je pense, ou elle pense, Jennifer. En ce mois d'octobre, alors qu'elle échange Jennifer avec un correspondant sur Internet, car on sait que maintenant qu'elle exclut de la Congrégation des Témoins de Jérôme, elle s'est connectée au monde virtuel pour pouvoir avoir une vie sociale autant que possible, comme elle vit en exil sans amis. Elle parle sur Internet à un jeune homme de la France. Il s'appelle Laurent. Il est très gentil. Il lui dit à Jennifer qu'il va venir le week-end suivant, qu'il déménage à Montréal, mais qu'il va arrêter à Québec pour visiter la ville. Il demande si ce serait possible qu'il reste chez elle pour deux nuits. Bien, Jennifer est contente d'accueillir cette personne. Elle n'a tellement pas de gens avec qui parler. Alors, elle dit qu'elle va l'accueillir et il pourra dormir dans le salon. Elle offre donc l'hospitalité, mais la fin de semaine en question, c'est la visite de c'est elle qui devait partir à Montréal voir son père, Marco. Alors, elle se dit qu'il n'y aura pas de soucis à remettre la visite à une autre fin de semaine plus tard pour voir son père. Et ainsi, elle pourra rencontrer ce jeune homme et lui faire visiter un peu la ville. Ça ne fera pas une différence pour son père qui est à la retraite. Alors, elle prend la décision et téléphone à son père et lui dit « Papa, je ne viendrai pas cette fin de semaine, mais l'autre. » Il est vraiment désappointé, Marco. Mais sans reproche, il dit à sa fille « I love you, Jenny Lou. » Il raccroche. Elle ne le sait pas encore, Jennifer, mais son père vient de lui faire ses adieux. Jamais plus elle n'entendra le son de sa voix. L'oiseau bleu se saura-tu à bout de souffle, aura attendu, disparu son chant mélodieux que nul n'a écouté. Alors arrive le jeune homme, cultivé, raffiné, il se montre un invité courtois et galant. Jennifer, Elisabeth, Simon et Gabriel lui ont préparé un lit confortable sur le divan. Le lundi matin, Laurent envoie la main et poursuit son chemin vers Montréal pour se trouver du travail. Il ne reste que cinq jours avant d'aller pour Jennifer, d'aller voir son père le vendredi prochain. Elle a hâte. Elle travaille au magasin. Et le lundi soir, bien après le départ de Laurent, il y a une soirée d'organisé par la compagnie pour remercier les employés de leur service. Elle se dit que cela fera une sortie, même si elle y va toute seule. Elle se prédente, pardon, pour partir pour la soirée lorsque le téléphone sonne. C'est Thomas, le frère de Jennifer, qui appelle. Il est porteur de mauvaises nouvelles. Il informe sa soeur que leur père est dans le coma et que le médecin suggère à la famille de se rendre à son chevet rapidement. Thomas dit à Jennifer, je pars immédiatement pour Montréal. Mais Jennifer ne sait pas comment accueillir cette nouvelle, car son père a déjà été hospitalisé dans la même circonstance lorsqu'elle demeurait à Shkoutimi, suite à un coma italique pour avoir trop bu. Et il s'était bien remis. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste la suite de son alcoolisme? Est-ce que c'est grave? Elle demande à son père, à son frère, à propos de son père cette fois. Thomas dit que le docteur confirme que leur père souffre d'une infection au rein, qui s'est répandu dans tout son corps et l'a empoisonné. Son état se détériore vraiment. Le docteur ne peut même garantir qu'on veut reverra notre père vivant. Moi, je suis ébranlée, coincée à Québec, sans argent, pour partir immédiatement et mes trois enfants. À cause de l'heure, il est déjà 6h30 le soir, il est trop tard pour organiser une gardienne ou partir avec eux. Ils ne peuvent se présenter aux soins intensifs. Alors, Jennifer ne peut rester à l'hôpital avec eux. Elle se dit qu'elle va trouver une solution le lendemain matin, le mardi matin, et essayer de trouver une gardienne pour aller rejoindre son frère à Montréal, auprès de leur père. Thomas roule les trois heures. Jennifer guette le téléphone pour savoir quel est l'état de leur père. Elle a hâte qu'il arrive. Où le sur les lieux pour lui donner d'autres nouvelles? Au lieu de se faire du mauvais sens et d'attendre, elle décide quand même d'aller à la soirée de la compagnie, pour voir du monde, se changer les idées, et se dire que pendant cette heure, au moins, elle ne se fera pas de mauvais sens. Elle se dit, et elle pense, son père est tombé malade alors qu'il s'apprêtait à effectuer des changements importants dans son testament, à propos de son héritage, et il désirait voir Jennifer pour en discuter avec elle en privé. C'est une coïncidence étrange qu'il tombe malade le dimanche soir, le même week-end qu'elle devait y aller. Pourtant, il a sa femme qui veille sur lui. S'en est-elle occupée ou a-t-elle d'autres intérêts? Dans ce contexte de dégradation subite de la santé de son père, Jennifer est perplexe. Elle craint même une négligence souhaitée de l'entourage intéressé à Montréal par sa femme. Dans son cerveau, elle imagine des scénarios cyniques, un crime, une mutinerie à bord de son navire pour voler les biens de son père. Il est 22h30 du soir. Jennifer est revenue du souper. Thomas est arrivé à Montréal. Il confirme que leur père est inconscient. Il dit ne pas savoir, même si leur père se rend compte de sa présence à son chevin. « Il va rester avec Marco toute la nuit. » Le jour suivant levé, Jennifer dit à son frère, « Je partirai avec les enfants. » « Dire que j'ai manqué, » dit en sera Jennifer, « cette dernière rencontre avec mon père ce week-end pour offrir l'hospitalité à un étranger. » Je n'ai pas compris les signes qu'il me disait et j'ai préféré suivre mes intérêts et remettre à plus tard ma visite. Deux heures du matin. Le téléphone sonne le glas. C'est encore Thomas. Jennifer, papa est mort. Les remords montent. Envoler ces moments joyeux, agréables, où elle aurait pu être avec lui ce dernier week-end, les souvenirs du passé, où Marco le beau jouait de la guitare, alors que nous savourrions des salamis et des salades à sa table et nous délections de vingt mélodieux, alors qu'il était joyeux. Dès ces vêtements, j'apprendrai la valeur de ces paroles. Ne jamais remettre à plus tard les instants précieux avec nos proches, comme s'ils étaient éternels. Nos êtres chers ne seront pas toujours là. La vie bascule, quelle que soit l'heure sur la pendule, quelles que soient nos affaires, soyons avec eux quand l'instant passe. Tels de magnifiques couchers de soleil qu'on ne regarde plus par habitude, qui s'évanouissent dans la routine de la solitude, ainsi sont les gens que l'on aime, que nous croyons acquis et qui s'en vont. En effet, j'irai voir mon père la fin de semaine prochaine, dira Jennifer, mais ce ne sera pas pour déguster avec lui de bon vin, ce ne sera pas pour parler avec lui, ce sera pour le voir reposer dans son cercueil, à ses funérailles. Le départ de mon père rapprochera Jennifer et son frère Thomas. Malgré toute la tristesse et les nombreuses responsabilités, Thomas, un homme d'affaires aguerri, s'occupera des détails de la succession. Heureusement, car Jennifer, encline à l'angoisse, peu débrouillable, ne possède pas la concentration du monde des affaires, des papiers, a de la difficulté à gérer ses émotions, contrairement à son frère Thomas, un homme solide dans ce genre de situation. Rose, la mère de Jennifer et de Thomas, se déplacera d'Allemands pour dire un dernier au revoir à Marco, son époux d'autrefois. L'histoire de Rose et de Marco, qui vécurent tant de choses et tant de drames dans leur jeunesse, a pris fin sans blessure dans le calme d'un souvenir mûri de la vieillesse. Au funérail, le cortège défile, et défile une multitude d'étrangères, de femmes en pleurs, venues déposer des fleurs sur la sépulture de Marco, le séducteur. Une preuve de son charme légendaire du passé, auprès de ces femmes à qui il promettait le mariage et le bonheur, et pourtant les a abandonnées, mais elles ne l'auront jamais oublié. Sont présentes trois de ses cinq épouses, d'anciennes maîtresses et conquêtes du passé, toujours en amour. Ma mère, Rose, la deuxième épouse de Marco, et Adrienne, sa quatrième femme, partagent la même voiture pour se rendre au cimetière. Elles sont unies par le lien de leur ex-mari bohème qui, jeudice, leur avait dit « je t'aime ». Elles viennent faire leur adieu sans amour et sans haine. Marco, mis en terre, pourra contempler la haute de son harem réuni, flatter son égo de tous ses trophées conquises, macho suprême, jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup et de suivre la lecture. Vous pouvez mettre un pouce si vous le désirez. Et je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée et semaine. Et on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Ici Liliane.